Bonjour à tous, bienvenue, c'est 120% et aujourd'hui c'est un 120% avec quelqu'un à côté de moi. Bonjour, tu t'appelles ? Patrice. Bonjour Patrice, tu as un pseudo peut-être que tu utilises ? Neo Grifteur. Neo Grifteur, ça vient d'où ? C'est le Grifteur de Will Katz, le comics. D'accord. Avec Neo devant, parce que le Grifteur t'es déjà pris sur sa tasse. Le réalisateur n'a pas coupé son portable, c'est la deuxième fois dans 120% quand même ! Ah mais il décroche en plus ! On est en tournage ! Tu peux me rappeler d'ici une heure ? Ça arrive très souvent. Les aléas du direct. C'est pas en direct 120% mais on essaye de faire comme si t'es en direct. Non mais c'est même pas un oubli, c'est volontaire. C'était pour montrer l'ambiance de ma live. C'était un, tu laisses, tu le demandes même. En vrai c'est cool. Moi aussi je fais pareil, je demande à des gens de m'appeler. Bon, bref. Des gens ne t'ont plus aussi. Oui aussi. Bon, on va passer au sommaire et on saura pourquoi il est là après. Critique de jeu, Bleach The Blade of Fate. Une minute pour parler de Debug Mode et on commence avec les news. Et Périscope ? Tu regardes nos lives ? Ouais. Réservé dans un premier temps au téléphone portable japonais, Front Mission 2089 reviendra très bientôt sur DS cette fois-ci. Une date de sortie pour l'archipel fixée au 29 mai prochain a en effet récemment été annoncée. Évidemment, cette nouvelle mouture du jeu signé Square Enix sera entièrement retravaillée pour son arrivée sur la console de Nintendo et se rapprochera de ce fait du précédent épisode de la série sur DS qui avait vu le jour en 2007. Le chara-design sera ainsi entièrement revu, les combats bénéficieront de nouvelles animations alors que le scénario sera lui nettement plus développé que dans leur version originelle. Les chroniques de Spellborn, premier MMORPG du studio néerlandais Spellborn International, empruntera une voie complètement différente de ses principaux rivaux. Affronter des monstres à la chaîne rapportera ainsi bien moins d'expérience que remplir les nombreux sketchs alonnant l'aventure. Les joueurs ne seront pas non plus handicapés par des pénalités suite à la mort de leur personnage. Par contre, les plus résistants seront favorisés. Autre particularité du jeu, les statistiques de l'équipement ne pourront pas être améliorées. Repoussé à d'innombrables reprises, ce MMO devrait sortir si tout va bien durant le deuxième trimestre de cette année. . Into more et bienvenue dans Périscope, Périscope, votre émission sur l'actualité décalée du monde réel. Plutôt que de partir un jour, sans retour, sur la route, toute la sainte journée, je vous propose que nous revenions ensemble sur ce qu'il s'est passé au cours des dernières semaines dans le plus persistant des univers. Tel un éternel recommencement, la situation a encore une fois dégénéré dans la bande de Gaza. L'Israël a mené depuis mercredi 27 février des raids sanglants au territoire palestinien en réponse à des tirs de roquettes du Hamas. L'opération, baptisée Iversho, a finalement pris fin lundi 3 mars. On dénombre plus de 70 morts, dont une majorité de civils. Le vice-ministre israélien de la Défense, Matan Vilnaï, est même allé jusqu'à menacer les Palestiniens d'une Shoah, ce qui en hébreu veut simplement dire une catastrophe, mais quand même, là, ce n'est pas simplement maladroit, c'est quand même un peu malheureux. Sans grande surprise, le protégé de Vladimir Poutine, Dmitry Medvedev, a été élu dimanche 2 mars à la présidence de la Russie avec plus de 70% des voix. Vladimir Poutine reste donc fermement accroché à la gouvernance de la Russie puisqu'il briguera le poste de Premier ministre. Des manifestations menées par l'ex-champion d'échec, Garry Kasparov, ont eu lieu à Moscou pour protester contre ce scrutin jugé non démocratique. D'après des informations publiées par la Lettre de l'Expansion et confirmées à l'AFP par des sources syndicales, France Télécom s'apprêterait à mettre en place fin 2008 un plan social visant à la suppression de 12 000 à 15 000 emplois. La direction de France Télécom a démenti ces informations lundi 3 mars. Porsche, déjà propriétaire de 30% de Volkswagen, a annoncé lundi 3 mars sa volonté de prendre le contrôle de l'ensemble de l'entreprise. On va donc assister à la naissance d'un géant, d'une méga corporation, et vous pouvez déjà commencer à ressortir vos exemplaires de cyberpunk. Le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable a annoncé le 29 février l'étude de la création d'un parc naturel marin des trois estuaires de Somme, de Lottie et de la Canche, à cheval sur la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. L'enjeu du parc est bien sûr de protéger la richesse biologique de cette zone, constituée de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères marins et de batraciens. C'est vraiment pas de bol pour l'acteur hongkongais Edison Shen, qui a vu quantité de photos très privées stockées sur son ordinateur, rendues publiques par les techniciens venus réparer la machine. Des photos qui le montrent en pleine action avec 7 jeunes femmes issues du milieu du showbiz chinois. Doux scandales là-bas. Et ça se complique encore quand on sait que les triades très impliquées dans ce milieu ont décidé de venger l'honneur des 7 starlets en question en mettant la tête de Chen à prix. Pas étonnant donc que ce dernier ait décidé de prendre une retraite prématurée. A quelques mois seulement de la sortie de la quatrième édition de Donjons et Dragons, une bien triste nouvelle pour les rôlistes, Gary Gygax, le co-créateur de ce jeu culte et considéré comme le père du jeu de rôle, s'est éteint le 4 mars à l'âge de 69 ans. Et on ne pourra pas le ramener au temple pour le faire ressusciter. Spiral Jetty, oeuvre emblématique du Landart, créée par Robert Smithson au cœur de l'Utah, est menacée par la compagnie pétrolière Pearl Montana qui a déposé une demande d'autorisation de forage à moins de 6 km de l'oeuvre. Amateur d'art et défenseur de l'environnement s'allie pour convaincre l'Utah de refuser cette autorisation. Luc Besson a présenté à la presse le 29 février l'avancement des travaux de sa Cité du Cinéma, un gigantesque studio de tournage qui se veut l'équivalent français de Pinewood ou Chinechita. Un ambitieux projet qui ne sera toutefois achevé qu'en 2010. Le temps reste nuageux, mais ces jours-ci, le soleil fait des apparitions timides mais fort agréables. Timides mais agréables, un peu comme moi finalement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine. Oui, sauf que d'habitude, on laisse tourner pour le générique de fin. D'accord. Mais ça me va au fond, c'est drôle quelque part. Personne n'a vu mon acte McFigge ? Non. Par contre, on a vu que tu étais vénère quand même. C'est ça les aléas du direct. Alors, donc, tu es ici parce que tu as gagné. Oui. C'est ça. Tu as été le plus rapide des téléspectateurs de No Life. On dirait. À nous envoyer un mail. Alors, comment tu as fait pour être le plus rapide ? Eh bien, j'avais d'abord préparé le clavier devant moi avec la phrase toute faite, avec un petit texte autour pour faire joli. Et lorsque le texte est arrivé, j'ai tapé le plus que j'ai pu, ALT-S, et ça marchait. Donc, il a attendu vraiment que le dernier mot s'affiche vendredi dernier, le LOL, pour gagner la mallette City Hunter, qui est juste à mes pieds, je ne l'ai pas encore donné, ça sera à l'antenne. Et il a gagné. Alex peut le prouver. Il était derrière la machine pendant toute la soirée à faire... C'était quoi ? Tu faisais rafraîchir tout le temps ? Envoyer recevoir tout le temps pour vraiment avoir la première personne, pour ne pas qu'il y ait des gens qui trichent en changeant la date, etc., etc. Donc, tu es vraiment le plus rapide des téléspectateurs. Alors, il y en avait un avant, mais il avait oublié un accent. Voilà, oui, parce qu'il fallait vraiment que ça soit écrit exactement comme c'est apparu à l'antenne. Donc, l'autre avant, on ne dira pas ton nom, mais tant pis. Mais toi, t'es content. Ah oui, très. Voilà. On regarde une critique de jeu, Bleach. Ça va, Bleach, t'aimes bien ? Le dessin animé. Le dessin animé ? Ok. Bleach. Treasure est l'un des plus célèbres développeurs de jeux au Japon. Depuis sa fondation en 1992 par des ex-employés de Konami, ce studio a enchaîné les hits dans les jeux d'action. Gunstar Heroes, Radiant Silver Gun, Hikaruga sont autant de noms qui résonnent encore dans le cœur des joueurs. Une des marques de fabrique de Treasure était de ne jamais faire de suite à ces jeux, quel qu'en soit le succès. Ce principe a un peu faibli avec le temps, mais on ne va pas s'en plaindre. Avec le succès de Bleach au Japon, en manga comme en animé, le studio a été engagé par Sega pour créer un jeu de combat sur DS. Voici donc Bleach, Souten ni Kakeru Unmei, alias The Blade of Fate, dans nos contrées. Le héros de Bleach est un lycéen de 15 ans, Kurosaki Ichigo. Sa vie est bouleversée lorsqu'il rencontre Kuchiki Rukia, une Shinigami venue du monde des esprits pour protéger les humains des âmes corrompues. Ichigo va malencontreusement absorber les pouvoirs de Rukia et va donc devoir assurer son travail de Shinigami de manière temporaire. Cela aurait pu s'arrêter là, mais les hautes autorités de la Seoul Society, la caste dirigeante du monde des esprits, ils citent que Rukia a commis un grave crime en se laissant emprunter ses pouvoirs. Celle-ci se retrouve donc ramenée de force dans le monde des esprits et condamnée à mort. Naturellement, Ichigo et ses amis ne vont pas en rester là. Éveillés à leur pouvoir spirituel, ils vont voyager entre les mondes afin d'aller libérer Rukia dans la plus grande tradition du shonen manga. Bleach, The Blade of Fate est un jeu de combat qui propose un affrontement jusqu'à 4 joueurs simultanément. C'est un système de jeu bien connu de Treasure qui avait développé à ses débuts Guardian Heroes, mais surtout avant cela, un jeu de combat culte de la Mega Drive, Yu Yu Hakusho, Makiyoto, Issen. On retrouve ici un gameplay extrêmement similaire à ce titre, de 2 à 4 joueurs, des coups spéciaux et une jouabilité sur 2 plans, comme dans les Fatales Furies. La déesse rajoute une nouveauté avec l'écran du bas. Celui-ci permet au joueur de piocher dans son stock de cartes permettant de déclencher des boosts temporaires ou des malus affectant ses ennemis. Au niveau de la jouabilité, les boutons Y, X et A permettent de porter respectivement une attaque faible, moyenne ou forte. Le bouton B, lui, propose au joueur un Shunpo, un dash très rapide pendant lequel il sera invulnérable. Le Shunpo n'est pas gratuit. Il coûte une barre de la jauge de force spirituelle. La force spirituelle, c'est cette petite jauge en bas de l'écran qui comporte 3 barres. Elle sert aussi lorsque l'on veut changer de ligne ou bien pour effectuer une version plus puissante d'un coup spécial quand on le déclenche avec le bouton d'attaque forte. Les possibilités de combo sont nombreuses dans Bleach et le Shunpo va grandement y contribuer. Même s'il est tentant de renforcer ses attaques avec la force spirituelle, les joueurs seront bien avisés de conserver toujours au moins une barre en cas de besoin. En haut de l'écran, à côté de la barre de vie, on trouve un chiffre, c'est la pression spirituelle ou plus simplement la jauge de super. Chaque personnage possède différents super avec bien sûr les fameux Bankai de la série. Et des personnages, il y en a dans ce jeu. Ils ne sont pas moins de 28, incluant bien sûr les héros de la série, mais aussi les capitaines de la Soul Society et quelques personnages un peu plus inattendus comme Bonnie, le sanglier de Ganju, ou encore Con, le mode Soul favori des fans. En multijoueur, les parties à 4 feront bien évidemment fureur, ceci aidé du fait qu'une seule cartouche permettra de s'affronter, sans compter que l'on peut aussi combattre online. Mais le jeu propose aussi un mode scénario assez intéressant. La trame prend place lors de l'invasion de la Soul Society par Ichigo et ses amis pour libérer Luukia. Le scénario propose de primavore de jouer Ichigo, depuis son premier entraînement en tant que Shinigami, jusqu'à l'affrontement avec Byakuya. Première surprise, ce mode n'est pas aussi linéaire qu'il n'y paraît et demande de remporter des batailles avec des conditions particulières pour se diriger vers telle ou telle branche du scénario. La deuxième surprise, c'est qu'une fois ceci terminé, on se rend compte que le jeu propose 23 scénarios en tout, la plupart étant certes moins long que le premier, mais permettant de revivre l'histoire du jeu du point de vue d'un nouveau protagoniste. Signalons enfin que les victoires en mode arcade ou scénario rapporteront au joueur une certaine somme, qu'il pourra ensuite dépenser dans la boutique du jeu pour débloquer musique, illustrations et voix, mais aussi et surtout pour acheter des cartes afin de se constituer le deck de ses rêves. Car l'utilisation des cartes en bataille sera souvent décisive, que ce soit pour booster sa pression spirituelle ou bien pour devenir invincible un court instant. Bleach DS est une réussite. Les fans de la série seront aux anges en retrouvant une adaptation extrêmement fidèle. Et les joueurs, eux, seront tout juste comblés car Frasier a de nouveau réussi à fabriquer un game system extrêmement engageant. Le seul défaut que l'on peut trouver au jeu est son passage par l'adaptation US, car on y retrouve les voix seulement en anglais. C'est très dommage, mais heureusement, l'adaptation de Bleach Outre-Atlantique a été soignée. Certes, les personnages auront un accent Yankee, mais les noms des attaques sont bien là. Et l'adaptation française des textes n'est pas en reste, ayant fait le pari de conserver les dénominations bien japonaises comme le Seireitei ou le Sokyoku. Notons par contre que les cartes n'ont pas été redessinées. Au Japon, le succès a été tel qu'une suite de ce jeu a déjà vu le jour, avec encore plus de personnages et de nouveaux coups. Vu le titre que l'on a déjà là entre les mains, on l'attend avec impatience. Et il est allé très vite, et en plus, il n'a pas oublié l'espace avant le point de l'exclamation. Ça, c'est un réflexe. Ça, c'est le réflexe. Au début de ce moment, j'ai douté, mais... Ça, c'est... Oui, oui, c'est... Tu sais, entre... Ah oui, entre le LOL... Oui, 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 oui. Il y en a plein qui l'ont oublié. Ça, c'était la plus grosse... Enfin, si tu regardes un peu, tu verras, j'ai pas tout ouvert, mais... De tous ceux que j'ai vus, souvent, c'était LOL avec le point d'exclamation attaché. Voilà. Donc, tu sais écrire, et ça t'a permis de gagner. Ouais. C'est bien. Donc, tu fais quoi dans la vie ? Euh... Développeur. 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 Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Benoît, elle était pour toi. Je ne savais pas. Elle était pour toi. Donc, oui, tu es un développeur, tu es sur l'ordinateur toute la journée, tu regardes nos lives. Ça paraît plutôt cohérent. Oui. Ouais. Tu joues aux jeux vidéo. De temps en temps. Ouais. Plus animé, en fait. Ouais, enfin... Comix. Comix, un petit peu. Mais Marvel, c'est trop vieux. J'ai bien sûr. Marvel, c'est trop vieux ? Ouais, il y a tout un passif que je suis largué. On regarde une minute pour parler de... Ça tue, une minute pour parler de... Ouais, ça dépend les tels. Je ne sais pas s'il va voir sa valise. Aujourd'hui, dans une minute pour parler de... On va parler de... Ça fait répétition ! Mais j'adore ! On va parler de... Cambron ! Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Eutenbrock, bonjour. Bonjour ! Et vous êtes... Scatophile ! Non, pas du tout. Moi, je suis historien de l'année 1815. Et précisément, entre juin et septembre. Ah, vous êtes un historien ? Extrêmement précis, en fait. Non, je suis surtout feignant. Parce que s'il fallait connaître toute l'histoire, j'en aurais pour toute ma vie à apprendre. Ah oui, mais vous savez, hein. Vous passez votre temps à apprendre l'histoire. Mais en plus, pendant le temps que vous apprenez l'histoire, eh bien, l'histoire, elle continue. C'est vrai. C'est sans fin. Être historien, c'est sans fin. Eh ouais. J'ai envie de me mettre une balle. Mais non, ne vous inquiétez pas. Parce qu'un jour, un jour, Jean-Mi, on va se prendre une bonne grosse apocalypse en travers de la gueule. Et tout ce que vous avez appris, ça aura servi à rien. Merci. Voilà. Bon, alors, revenons à Cambron. C'est un gros mot. Non, pas vraiment. Mais il est connu pour son gros mot. Qui ? Cambron. Ah, mais toi, Cambron. Attends, j'ai fait espagnol en sixième. Quand on m'insulte, moi, je sais. Moi, je sais quand on m'insulte. Toi, Cambron. Pas Cambron. Cambron. De la bataille de Waterloo. Ah, pardon. Mais il est connu... Il est connu, ce mec ? Oui, il est connu pour avoir dit merde. Un mec, il est connu pour avoir dit merde. Oui. Mais moi, j'ai dit merde une fois. Je ne suis pas connu. Même une fois, mon curé du village, quand il s'est rendu compte qu'on avait fait pipi dans le bénitier, il a dit merde, il n'est pas connu. Oui, mais on lui a attribué le mot merde. C'est pour ça qu'on dit le mot de Cambron. Le... Il a inventé la merde. Avant, avant, avant son époque, le caca, il n'existait pas. C'est ça ? Je me demande si vous ne le faites pas exprès, des fois. D'accord. Non, non. Non. Cambron, il a dit merde aux Anglais qui lui demandaient de se rendre. Et il est connu pour ça. Même si après, il a dit non, non, je n'ai pas dit merde. Il a pas dit quoi ? Merde. Toi aussi, merde. Merde, merde, merde. Excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis choc-norrice et si tu rediens un gros mot, je t'imprime ma semelle dans ta gueule. Je suis choc-norrice et si tu rediens un gros mot, je t'imprime ma semelle dans ta gueule. Chiasse. Non, t'as marché dans la merde. Tu transpires des pieds ? Je suis venu en roller, en fait. Donc, c'est chaud, quoi. Et t'as fait du roller avec ta bouche ? Je ne sais pas quoi répondre. Juste qu'il faudrait que tu viennes chez moi un jour par une rue que je t'indiquerai. C'est pas pratique pour moi. Je viens toujours par la 7. Bah, tu fais un détour. C'est vrai que je suis à la poste. Ouais, tu passes à la poste. Tu retires 800 euros et tu t'arrêtes sur un petit banc que je t'indiquerai. Et je t'attends là. Et tu m'attends là. Et j'y arrive. Une heure ou deux. Des fois, même 10 minutes, ça suffit. Bref. Qu'est-ce que tu aimes sur NoLife et qu'est-ce que tu n'aimes pas sur NoLife en sachant que tu peux aller un peu plus vers les tu aimes que les tu n'aimes pas sans vouloir fausser ton jugement. Il dit ce qu'il veut. Tu as dit ce que tu veux. 100%, les animes, les reportages sur les jeux vidéo, Superplay, quand je dis que j'ai joué aux jeux, c'est impressionnant, quand je n'ai pas joué aux jeux, ça m'intéresse moins. Et le clip, un petit peu moins, j'avoue. Ah, la J-pop ? Il y a des morceaux que j'aime bien, mais pas tous. Et les clips français ? Il y en a de rigolos. Bon, ok. Des bug modes ? Sympa. Sympa ? Intéressant. Alors là, ça fait très télé. Justement, vu qu'on en parle, on va regarder des bug modes. Ça tombe super bien. Ouh ! Et puis, on arrive, on fait comme ça. On fait, euh... Ouais, là, il y a des trucs où tu joues, tout ça. Xeno Fierce ? Non, non, tu le dis pas. Tu fais, ouais, il joue à un jeu, il est mortel, mais je crois que sa suite, elle est perrave. Et puis, tu fais Xeno Saga, un truc comme ça. Et puis, à ce moment-là, on fait, attention, Xeno Saga, c'est pas vraiment la suite. Tu fais, non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Puis, tu joues comme ça. Et tu fais, ouais, je kiffe trop, le mec à lunettes, là. C'est dame. Et je fais, ah ouais, non, tu dis ça, parce que tu ne sais pas encore qu'il fait partie de ***. Mais putain, pourquoi tu spoil la gueule comme ça et tout ? Mais c'est du vrai spoil ou pas ? Ouais. Ah, que Face est... Mais attends, est-ce que c'est... Je me suis lavé Saiyan que je n'ai pas joué. C'est ***. Bon, t'es pas que vous vous trompiez. Mais c'est pas chiant, mais du vrai spoil. Même du vrai spoil sur Xeno Gears, il est sorti en 98. Ouais, mais bon, il n'y a que des gens dans le film, hein. ***, il fait bien par ***. Attends, je vais faire du coup, gars. Xeno Gears. Ben voilà. Effective, je pourrais faire un faux spoil, mais je prends le risque de passer pour un mec qui n'a pas fait Xeno Gears. Alors que je l'ai fait, même si je ne m'en souviens plus. Mais c'est comme... Mais c'est un gag, c'est comme Schizo quand il fait lust. Effectivement. Et puis après, si on dit c'est un spoil, tu fais non, mais c'était pour rire. Calme-toi, Jack. Ok, vas-y, on va partir sur un faux spoil. On va partir sur un faux spoil. Ah putain, il y a plein de trucs qui me reviennent en voyant ces ganaches, là. Il faut que je me l'envoie fasse. Ok ? C'est bon. Je vais lâcher un faux spoil. Il est sympa ton jeu. Ouais, il est bien. Est-ce qu'il paraît la suite Xeno Saga est un peu perra ? Oula, c'est pas vraiment la suite Xeno Saga. T'as des trucs similaires, genre le Zohar, tout ça, mais sinon, c'est mon fou, c'est mon fou, c'est mon fou, c'est mon ferme, c'est mon fou. c'est mon fou principal à Fay. Il est sympa, hein ? Ouais. Bah, il est un peu moins quand t'apprends que c'est le méchant principal. Putain, mais t'es chiant, tu me spoil la fin, là, de Xenogyre. Putain, sérieux, merci, hein. C'est pas Xenogyre, c'est Xenogirs. Ouais, d'abord. Vas-y, oublie. Level up, level up, level up. Hey, t'es l'usure. Il est quelle heure, Clem ? 22h54. Et attends, on est en train de mixer le bumper de... De Complete Mania a pris ce qui passe à 23h. Après, il faut le vérifier, l'encoder, l'uploader et faire la playlist. Non, c'est peut-être déjà fait. On n'a plus beaucoup de temps. Hey, t'es l'usure. Ça va, allez. Ouais, donc ça y est, c'est bon, c'est dans WixOK, sur le réseau. Ok. Ok, j'importe. Plus que 4 minutes. Hop. Ah. Vas-y, fais ton trim, toi. Reste, boucle le. Oui, 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 oui. Ça vient. Il est déjà... Tac. Export. Allez, hop. On va en coder ça maintenant en MPEG 2 pour la diffusion. Vite. Et Trills. Hop. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, là. Il ne reste plus beaucoup de temps, là, on attaque le E. Il y a toi qui nous parle de WAKFU. Fâche-toi, Alex. Viens entamer le E. Ça va venir. Toujours pas. Ah non, il n'a pas planté le multiplayer. C'est pas là, quoi. Il aurait déjà dû arriver, là. Hop, 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 hop. Ok, il vient d'arriver. Ah non, il y a Game Life, mais ça ne devrait pas arriver. Alors, il est 23h01, je vais mettre à 23h02 ou 23. 3, hein. Comme ça, on est sûr sûr. Ok, je vérifie la playlist une dernière fois. Complete Mania, Gémusique, April's. Ok, la playlist est uploadée. On va vérifier que ça passe bien sur l'écran. Et là, il y a plein de gens qui se disent mais pourquoi ce n'est pas Complete Mania avec April's ? Moi qui ai réglé ma Freebox à 23h pile. Désolé, désolé, désolé. C'est sa faute. C'est ma faute. J'étais en train de jouer à Dofus, en fait. Suspense ? Ah ! Mixer en 20 secondes, à peu près. Donc, tu n'es pas là pour rien. Non. Tu n'étais pas là pour nous dire que tu détestais l'équipe japonais, par exemple. Non. Non. Tu n'étais pas là pour nous dire ton métier. Non plus. Non plus. Tu étais là pour recevoir un prix. Oui. Parce que tu as été extrêmement rapide. Oui. Et que tu connais même les raccourcis que la ville. Aussi. Et aussi. Donc ! Alors, on n'a pas de trompette, Anne-Olègue. Je vais faire un truc genre... Peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu. Je ne t'ai pas demandé à Clem. Oui. Clem, tu peux rajouter des trompettes ? Avec des applaudissements. Voilà, non tu touches pas encore Offert par No Life et Bize La mallette intégrale de City Hunter J'espère que tu aimes Oh oui Oh oui Bah tiens voilà, c'est cadeau Surtout on est où ? Ah bah oui Bah oui, rien n'est coupé Ah en plus On va peut-être comprendre quelque chose C'est vrai que parfois c'est un peu dur de comprendre Sans Seiya en version non coupée C'est hardos Bref, bah voilà Tu veux te dire peut-être un petit mot Un coucou, un truc Tu es sur le forum toi ? Tu traînes un peu sur le forum ? Pas beaucoup Bon bah alors on dit pas coucou aux gens du forum de No Life Tu es un animal ? Non, je prends trop de place Ah t'habites Paris ? Ouais, je comprends Bon bah Merci beaucoup Bah de rien, écoute Merci pour l'accueil Bah de rien Merci d'être venu, de t'être dépassé C'est normal, je vais pouvoir parler de ça Et de regarder la chaîne Et puis de pas aimer une minute pour parler d'eux Comme tout le monde Allez, demain c'est Benoît Ciao Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz